Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Que vous soyez un fidèle abonné ou un nouveau spectateur, merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Macron a entamé lundi une visite d'État au Maroc, marquant ainsi la première visite d'un chef d'État français dans le pays depuis 2013, après des années de relations tendues entre Paris et Rabat. Ce déplacement de trois jours, qui se déroule à l'invitation du roi Mohamed VI, vise à resserrer les liens entre la France et le Maroc après une période de refroidissement diplomatique. À son arrivée, Emmanuel Macron a été accueilli par le roi Mohamed VI à l'aéroport, avant de rejoindre le palais royal pour un entretien officiel. Les deux dirigeants ont ensuite participé à une réunion bilatérale, conclue par la signature de plusieurs accords. Ce voyage intervient peu après que la France a exprimé son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental, reconnaissant la région comme faisant partie intégrante du territoire du Maroc. Cette autonomie accorde aux Sahraouis la gestion de leur propre gouvernement sous la souveraineté marocaine. Bien que cette visite puisse paraître protocolaire, elle revêt une portée régionale plus large. En effet, elle reflète une nouvelle phase dans les relations entre la France et le Maroc en signant la reprise d'un dialogue diplomatique suspendu depuis près de trois ans. Les implications de cette visite pour l'Algérie sont également importantes car elles symbolisent le soutien de la France à la position marocaine sur le Sahara occidental. Une question qui reste sensible dans la région et qui pourrait influencer les relations diplomatiques entre Paris et Alger. Les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ont connu des hauts et des bas au fil des années, notamment avec le scandale Pegasus qui a éclaté durant l'été 2021. Cette affaire, révélée par des médias, accusait le Maroc d'avoir utilisé un logiciel espion pour surveiller des personnalités françaises, dont le président Emmanuel Macron, bien que Rabat ait fermement nié ces accusations. À la suite de cet incident, la France a durci ses restrictions de visa pour les Marocains en septembre 2021. En janvier 2022, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue au Maroc pour apaiser les tensions. Mais des désaccords ont ressurgi lorsque Rabat a reproché à Paris d'influencer des rapports européens critiques sur la liberté de la presse au Maroc. De plus, le Maroc a exprimé sa frustration face à l'amélioration des relations franco-algériennes et a demandé à la France de clarifier sa position sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, ancien territoire espagnol que les Nations Unies qualifient de « territoire non autonome », est au cœur de la politique étrangère marocaine. Le Maroc le considère comme faisant partie de son territoire et contrôle environ 80% de cette région, proposant une autonomie sous sa souveraineté. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour un référendum d'autodétermination afin de déterminer l'avenir de cette région. L'importance de la question du Sahara occidental pour le Maroc pousse Rabat à évaluer ses alliés et adversaires en fonction de leur position sur le sujet. En 2020, l'administration de Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël. Pendant longtemps, la France a tenté de conserver une position neutre dans le conflit. Maintenant, un équilibre délicat dans ses relations avec l'Algérie et le Maroc. Cependant, le 30 juillet dernier, Emmanuel Macron a soutenu l'initiative marocaine d'autonomie qu'il a qualifiée de seule solution possible. Ce soutien a marqué un rapprochement, symbolisé par la nomination d'un nouvel ambassadeur marocain en France et une série de visites ministérielles bilatérales en préparation de la venue de Macron. Reste à voir si la France a payé un prix pour cette prise de position et comment cela pourrait influencer ses relations avec l'Algérie. Le soutien français à l'autonomie proposée par le Maroc remet en question le rôle de l'Algérie dans la région. Les relations entre la France et l'Algérie s'étaient renforcées entre 2010 et 2020, mais elles se sont détériorées après que Macron a exprimé son appui à la position marocaine sur le Sahara. Asni Abidi, chercheur algérien et spécialiste des relations internationales à l'Université de Genève, observent que des signes de tensions entre Paris et Alger étaient déjà visibles avant la visite de Macron au Maroc. L'Algérie a rappelé son ambassadeur et les échanges commerciaux entre les deux nations ont diminué. Les discussions sur le dossier de la mémoire, incluant des questions non résolues de l'époque coloniale, comme la reconnaissance des abus historiques et le rapatriement des archives, sont également à l'arrêt. Malgré ces tensions, M. Abidi estime qu'une rupture totale entre la France et l'Algérie est improbable. Les deux pays partagent encore des intérêts communs, notamment la présence de nombreux Algériens en France, des relations commerciales importantes et la dépendance énergétique de la France vis-à-vis du gaz algérien, essentielle alors que les prix de l'énergie en Europe restent élevés en raison du conflit russo-ukrainien. M. Abidi suggère que cette visite de Macron pourrait être perçue comme un geste d'appui au Maroc, cherchant potentiellement à compenser les nombreuses visites de ministres français en Algérie l'année précédente. La réconciliation a-t-elle un coût ? La visite de Macron au Maroc dépasse le simple renforcement des relations bilatérales. Elle revêt un poids stratégique plus large dans le contexte des défis sécuritaires et politiques qui secouent le Moyen-Orient et le Sahel africain. Dans ce cadre, la France cherche à redynamiser son influence en Afrique, alors que son rôle dans la région est fragilisé par l'émergence de nouveaux acteurs. Ces dernières années, plusieurs pays africains, tels que le Mali, se sont rapprochés de partenaires comme la Russie, réduisant ainsi l'influence traditionnelle de Paris. Khalid Shiat, spécialiste en droit international et relations internationales à l'Université d'Oujda, explique que la position géographique du Maroc et ses liens étroits avec l'Afrique en font un atout pour la France dans la redéfinition de ses intérêts africains. Selon lui, le Maroc est resté un partenaire stable et aligné sur les valeurs libérales occidentales, notamment vis-à-vis des États-Unis et de la France. D'après M. Shiat, le Maroc n'est pas seulement un relais stratégique pour la région du Sahel, mais il est aussi l'un des principaux investisseurs étrangers en Afrique, juste après l'Afrique du Sud. La France commence à mieux saisir l'importance stratégique du Maroc après avoir investi en Algérie. souligne-t-il, ajoutant que cette visite de Macron marque un changement dans la politique française, réaffirmant le soutien de la France à la position du Maroc sur le Sahara occidental. Pour le chercheur algérien Azni Abidi, la France se tourne vers le Maroc pour plusieurs dossiers, contrairement à l'Algérie, qui ne voit pas d'intérêt dans la présence militaire française au Sahel. Sur le plan économique, la France constate que ses échanges avec le Maroc sont plus souples et directes qu'avec l'Algérie. Économie et investissement La France maintient son rang de premier partenaire économique du Maroc, avec environ 1300 entreprises françaises présentes dans le pays, représentant un investissement de 8,1 milliard d'euros en 2022. Cette relation renforcée pourrait accroître l'intérêt des entreprises françaises pour le Sahara occidental, notamment dans des secteurs clés comme l'énergie, le dessalement de l'eau et les infrastructures. Par exemple, Alstom, leader français du transport, est en bonne position pour décrocher un contrat de fourniture de train pour la nouvelle ligne à grande vitesse reliant Marrakech à Kenitra dans le nord-ouest du Maroc. Le Maroc, qui co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, offre également une opportunité d'investissement majeure pour la France, qui pourrait contribuer par son expertise dans les infrastructures. Migration et enjeux européens La question migratoire occupe une place centrale dans les relations entre le Maroc et la France, Rabat étant perçu comme un partenaire stratégique pour répondre aux pressions européennes sur la migration irrégulière. Selon certains analystes, l'une des raisons pour lesquelles la France et l'Espagne appuient la position du Maroc sur le Sahara occidental est la crainte que la migration soit utilisée comme levier politique à l'avenir. Les Européens craignent une gestion déséquilibrée de la migration irrégulière et comptent sur le Maroc du fait de sa proximité avec l'Europe pour contenir ce phénomène, selon un analyste souhaitant rester anonyme. En 2023, le Maroc a démontré son engagement en arrêtant près de 87 000 migrants, tout en empêchant plus de 45 000 tentatives d'immigration illégales, renforçant ainsi sa coopération avec l'Europe en matière de sécurité. Malgré les tensions de ces dernières années, les liens culturels et historiques entre la France et le Maroc restent profonds. Le français demeure la langue étrangère la plus parlée au Maroc et la politique de la France envers ce pays a montré une constance à travers les gouvernements successifs, confirmant la solidité de cette relation.